Tu n'as pas mangé ma choupette ? Si, si, tu ne grognes pas sinon j'enlève la gamelle, c'est pour tout le monde, on a plein de gamelles. Tu n'as pas mangé ma choupette ? On laisse manger les petits qui râlent d'abord. Non ? Finot ? Finot, tu ne peux pas manger avec ton nonos ? Qu'est-ce que tu fais ? Finot, je ne suis pas d'accord. Non. Tiens, ma Stélla, tu as ton nonos dans la bouche, écoute. Il y en a qui partagent, d'autres pas. À part Rosie qui mange seule, j'essaie quand même que ce soit un moment où ils sont tous là, sinon c'est ingérable quoi. En général, ça se passe bien. Après, il y a les petits comme Chippy qui me regardent désespérée parce qu'elle veut que je l'amène à part. Donc, de temps en temps, je cède, mais bon, là ça va. Des fois, je la fais manger à part. Bon, ce n'est pas l'idéal, je cède, mais je fais comme je peux. Il y a un peu de croquettes différentes. Ils font leur vie, ils se débrouillent. Moi, je dis... Mon Fufis ! Ben dis donc, au pot, tu as faim, tu vois ? Puis la petite... La petite Lillou, elle ne se laisse pas faire. Stella ! Stella ! Stella, viens ma chérie, c'est les mêmes ceux-là. Voilà. Où est mon Fufis ? Où est mon Fufis ? Ben, il y a même le chat. Les chats, évidemment, ils mangent dans la cuisine en hauteur. Alfie ! Alfie ! Laisse ! Laisse Sweetie ! Tu la laisses. Mais des fois, elle vient manger avec les chiens aussi. Elle est trop mignonne, cette chienne. Pas peur de rien, cette petite chatte. Parce qu'avec tous les loulous, là, il faut quand même... Hein ? Alors, lui, ben, lui, il aboie tout le temps. Viens ici ! Même quand il n'y a rien. Il y a quoi, là ? Petunia ! Viens manger, ma nannette ! Petunia, elle a un nonos, alors elle n'a pas mangé, je crois. Voilà. Et les bébés, je sais pas où ils sont. C'est vraiment bien. Au revoir !